Les inondations toujours dans le sud-ouest cette fois-ci, c'est la Charente qui déborde depuis quelques jours. Les habitants de Sainte ont les pieds dans l'eau et le pic de la crue est attendu. Aujourd'hui, le fleuve pourrait atteindre les 6,30 mètres de hauteur. Une explosion et des questions. Une impressionnante déflagration a détruit un immeuble ce samedi dans le quartier des Chartrons à Bordeaux. Une femme a été retrouvée sans vie dans les décombres. Des investigations commencent ce lundi. Les vacances de février ont débuté et avec elles les inquiétudes du monde du tourisme. Après presque un an de crise sanitaire, le secteur touristique en Nouvelle-Aquitaine enregistre en 2020 une baisse de 4,1 milliards d'euros de recettes. On en parle dans ce journal et avec notre invité ce matin. Après la Garonne, c'est donc au tour de la Charente de sortir de son lit. Depuis trois jours, les habitants de Sainte ont les pieds dans l'eau. Vous le voyez, la commune connaît une crue impressionnante, voire même historique. Et ce n'est pas fini. Le pic est attendu aujourd'hui. Le fleuve pourrait atteindre les 6,30 mètres de hauteur. Ce lundi, des renforts de pompiers des départements voisins sont arrivés ce week-end. Ce sont au total 22 communes touchées par les inondations de la Charente, de la Seigne et de la Boutonne. Les secours ont enregistré 155 interventions ce dimanche. Et regardez, aujourd'hui, la Charente et la Charente-Maritime restent en vigilance orange au cru. Les autres départements de la région ne sont plus concernés par la vigilance. Après le choc, l'heure des investigations. Ce samedi, un immeuble s'est effondré dans le quartier des Chartrons à Bordeaux. Une violente détonation a retenti dans ce quartier du centre-ville, probablement dû à une fuite de gaz. Une octogénaire a été retrouvée sans vie sous les décombres. Son mari est grièvement blessé. L'immeuble n'était plus raccordé au gaz depuis 2013 pourtant. Mais des bouteilles de gaz ont été retrouvées sur place. Récit des faits avec Baptiste Mouget. C'est vers 8h30 samedi matin que le numéro 68 de la rue Baurie, ici à l'image, s'est effondré. Le premier étage de l'immeuble a été entièrement soufflé par une explosion qui a surpris tous les habitants du quartier. J'ai entendu une grosse explosion après un bruit de chute et les murs qui tremblent. Je suis sortie de chez moi pour voir ce qui se passait et sans trop comprendre. C'est là que j'ai su qu'il y avait eu une explosion. Ce matin, nous avons tous été réveillés en sursaut. Le bruit de l'explosion, on s'est demandé ce qui se passait. On a eu peur, on s'est dit qu'il y aurait certainement des blessés, que ça allait être grave. Sur place, 70 pompiers ont tenté de sauver les victimes de la déflagration. 5 personnes ont été sorties des débris, dont un homme âgé en état grave. Sa compagne, elle, a été localisée par les chiens des pompiers. Mais à 16h, il était encore impossible de la secourir. A l'heure actuelle, nos équipes ont pu localiser la victime sans pouvoir l'extraire jusqu'alors. Nous n'avons pas d'éléments sur son état de santé. Mais les pronostics sont peu favorables. Au total, les secours ont pris en charge 11 personnes dans l'après-midi. Elles ont été relogées dans une école voisine du quartier. Le maire de Bordeaux, Pierre-Euric, était sur place. Il y a toute une chaîne de solidarité, de soutien psychologique qui s'est rapidement mis en place pour venir à l'aide à toutes les personnes concernées. En tout cas, des solutions de relâchement seront mises en place dans la journée. Samedi en fin de journée, la dernière personne restée sous les débris a été retrouvée sans vie par les pompiers de Bordeaux. Voilà, et le parquet de Bordeaux devrait désigner ce lundi des experts judiciaires spécialistes des explosions pour faire toute la lumière sur les causes de cet accident. Les vacances de février ont débuté pour l'Académie de Bordeaux et avec elle, la crainte d'une circulation accrue du Covid-19. On regarde les derniers chiffres publiés par Santé publique France hier soir. En Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence moyen, vous le voyez, se stabilise. 167 cas pour 100 000 habitants ce dimanche avec une vigilance particulière en Dordogne. 1545 personnes sont toujours hospitalisées dans la région. Pour Covid-19, c'est 16 de plus que la veille. Et face à la menace des variants plus contagieux et de plus en plus de Français adoptent le masque FFP2 moins confortable et plus cher que le masque chirurgical classique mais réputé plus efficace, Depuis quelques jours, les ventes s'envolent dans les pharmacies et les prix explosent sur Internet. Dominique Parmentier. Dans les rues de Bordeaux, ce n'est pas encore lui qui domine. Le masque chirurgical classique est majoritaire alors que les masques en tissu, eux, se font de plus en plus rares. Mais dans cette pharmacie de la rue Sainte-Catherine, on est aujourd'hui en rupture de stock de masques FFP2, pris de court par une hausse récente de la demande. On a une commande qui arrive, mais effectivement, la demande a vraiment augmenté. Sur janvier, on était un peu plus de 150 et là, sur février, 300 déjà. Très filtrant puisqu'il bloque 95% des aérosols, les particules les plus fines. Ces masques étaient jusqu'ici réservés aux professionnels de santé. Avec l'apparition des nouveaux variants plus contagieux, les autorités sanitaires recommandent aujourd'hui de porter des masques plus efficaces, d'où un engouement récent pour les FFP2. J'ai appris que c'était les meilleurs moyens de protection. C'est pour ça que, désormais, j'utilise de moins en moins les masques conventionnels et j'utilise de plus en plus les FFP2 qui sont, malgré tout, plus chers quand même. Quatre fois plus chers, en effet. Nous, les masques chirurgicaux à l'unité, c'est 30 centimes. Et le masque FFP2, c'est 1,20€. En revanche, sur Internet, on trouve de tout à tous les prix, mais plutôt à la hausse. Autour de 22 euros la boîte de 10 masques, soit deux fois plus chers qu'en officine. Quant à l'efficacité, elle dépend surtout de la façon de porter le masque, rappellent les pharmaciens. Bien portés, les masques chirurgicaux, ils ont démontré leur efficacité. Le risque avec, effectivement, les masques FFP2, c'est qu'ils soient mal portés, mal utilisés, que les gens ne prennent pas le temps de faire le test d'étanchéité. Et de l'avis même des utilisateurs, le masque en forme de bec de canard est beaucoup moins confortable. On respire un petit peu moins bien, on se sent un peu plus oppressés. Et en ce début de vacances d'hiver, les hôtels du littoral et des Pyrénées restent encore presque déserts. Par crainte d'un troisième confinement, beaucoup de touristes hésitent à réserver une situation dramatique pour des hôteliers déjà marqués par presque un an de restrictions sanitaires. Un reportage dans la région avec Claire Ekerselet. Plutôt fermé ou resté ouvert ? Face au peu de clients, les hôteliers hésitent. À Arcachon, seuls 4 hôtels sur une quarantaine sont restés ouverts. Cette responsable d'hébergement fait partie des résistants. D'ordinaire complet, son hôtel est aujourd'hui pratiquement désert. Là, on a sur 18 chambres, nous au total, dans l'établissement. Et en moyenne, on a 10% de taux d'occupation par jour. C'est catastrophique. C'est complètement difficile et il n'y a pas de projection possible. Depuis la crise sanitaire, l'hôtel a déjà perdu plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Impossible de compter sur les vacances de février pour rattraper les pertes. Les restaurants fermés et la crainte d'un nouveau confinement ont refroidi les touristes. Les gens appellent, se renseignent, mais ne vont pas forcément au bout de la réservation par crainte d'annonce de dernière minute. Une situation similaire du côté des Pyrénées. Ici, à Saint-Larry, les hôtels sont rares à être restés ouverts. Cet hôtelier a perdu 75% de son chiffre d'affaires depuis la crise. Et les aides de l'État ne suffisent pas à couvrir les pertes. Un, on n'a pas de vision et deux, on sent qu'on arrive au bout du rouleau. On a épuisé toute notre trésorerie. On est à la fin. On sent qu'on va basculer. On est à la fixie complète. A défaut d'un nombre suffisant de touristes pour ces vacances, les quelques hôtels restés ouverts ne comptent plus que sur la clientèle professionnelle pour survivre. Et les conséquences de la crise sur le secteur du tourisme, on en reparle dans un instant ce matin avec notre invité, le directeur adjoint du comité régional du tourisme en Nouvelle-Aquitaine, comité qui a publié les résultats d'une enquête sur le poids du tourisme dans la région avant la crise du Covid. Vous le voyez, le secteur représentait 2,3 milliards d'euros de retombées économiques directes. Alors comment s'en sortent aujourd'hui les professionnels ? On en parle dans un instant, mais avant, c'est l'heure de la Minute Éco et de votre Focus Sport. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501